Naki Zonsal, professeur des universités à Dakar, à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, ancien école normale supérieure devenue faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, où je suis en service depuis bientôt quelques bonnes années. Actuellement, j'anime la chaire UNESCO-ancienne de l'éducation qui forme sur le contenant des docteurs, etc. Deux casquettes, une casquette méthodologie de la recherche en éducation, évaluation de système, ce qui m'amène à travailler avec le pôle de Dakar en analyse sectorielle, et également les technologies, bien sûr, par rapport à la technologie, c'est la question des enseignants qui m'intéresse, et toute la controverse qu'il y a actuellement autour de la question des enseignants. D'abord, le premier intérêt, le plus grand intérêt que j'ai à IFADEM, c'est la quête de la qualité. J'ai consacré, on va dire, mes thèses de troisième cycle et d'état à la question de la qualité en éducation, et par rapport à la quête de la qualité en éducation, la question d'enseignante m'intéresse au premier chef. Qui sont les enseignants ? Comment deviennent-ils enseignants ? Puis aujourd'hui, dans les années 2000, 2010, quelque chose qui me semblait être une grosse controverse, c'est de dire qui sont les enseignants les plus performants, d'une part. D'autre part également, est-ce qu'on peut, en apprenant quelque chose des enseignants qu'il y a aujourd'hui, former les enseignants de demain ? Lorsque je regarde la littérature, il y a beaucoup de scepticisme. Les grandes écoles américaines disent, les grandes écoles d'économie et de l'éducation, Hanousek, Rue Kinn, qui modélisent sur ça, disent, écoutez, oui, on peut connaître ce que sont les enseignants de demain, mais les résultats des connaissances d'aujourd'hui ne sont certainement pas de beaux outils de pilotage. Il faut regarder la question autrement. Alors, regarder la question autrement, c'est certainement aller sur le terrain. Aller sur le terrain de quelle manière ? Aller voir les enseignants tels qu'ils fonctionnent, le rapporter le plus qu'on peut leur apporter, à la limite, mettre une troisième jambe pour qu'ils puissent pratiquer le métier tout le temps. Lorsque je dis pratiquer le métier tout le temps, c'est en pensant aux résultats des grandes écoles internationales, notamment en Afrique, où on semble dire que les enseignants de niveau académique les plus bas et les moins expérimentés font les meilleurs résultats en classe. Ça me surprend. Ça me surprend si tel était le cas. Si cette hypothèse ou si ces observations devaient être confirmées, ça reviendra à dire que les enseignants, plus ils avancent en âge et en ancienneté, s'ils doivent rester dans les classes, or ils doivent y rester. Tous les anciens ne peuvent pas aller dans les bureaux. Si les enseignants doivent, en fonction de l'expérience, rester majoritairement en classe, il faut forcément imaginer des modèles de formation continue des enseignants tout au long de la vie. Par où je rejoins quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, Jacques Delors, prendre tout au long de la vie. Et puis également, une réflexion du Club de Rome, on ne finit pas d'apprendre. Si on ne finit pas d'apprendre, c'est aux enseignants qu'il faut d'abord s'adresser cela. Les outiller pour qu'ils apprennent à apprendre tout au long de leur vie d'enseignant. Et qu'ils soient utiles de la communauté de cette manière-là. D'où IFADEM. Or, nous sommes dans un dispositif de formation continue des enseignants qui semblerait s'adresser à des enseignants qui ne sont pas encore qualifiés. Or, les enseignants qui ne sont pas qualifiés, même si les systèmes ont subi des mutations, doivent sortir des écoles de formation. Il fut une époque assez récente où on disait qu'il n'y a pas besoin de formation continue. Or, aujourd'hui, on semble revenir à dire, un, il faut une formation continue. Deux, il faut que ce soit par les universités. Trois, il faut que les enseignants rentrent dans le métier par le niveau universitaire le plus élevé. Si tel était le cas, il faut leur apprendre à apprendre tout au long de la vie les professionnalités du métier d'enseignant. Il faut donc professionnaliser les enseignants.